Cher ami bonjour nous sommes le samedi 24 juin 2023 il est 8h30 quelques news de l'arménie de l'Artsar et diadas parménienne. En Artsar l'Azerbaïdjan transforme l'église arménienne Sulp Ampatsum, la Sainte Ascension de Bet Sol donc de la Tchine du corridor de la Tchine en mosquée. Donc Bet Sol c'est un village donc du corridor de la Tchine qui a été récemment transmis donc aux Azéries sur la route de la Tchine à l'entrée du corridor de la Tchine d'ailleurs le nom de le nom de la Tchine c'est Belsor en arménien l'église Sulp Ampatsum qu'on voyait donc sur le bord de la route lorsqu'on prenait le chemin enfin la route depuis Goris vers Stepanakert vers l'Artsar on voyait donc à l'entrée du corridor de la Tchine cette église donc Sulp Ampatsum, Sulp Ampatsum pas Sulp Ampatsum voilà Balsum donc Sainte Ascension qui va être transformée en mosquée une nouvelle fois donc comme à Chouchy les Azéries tout ce qu'ils trouvent donc en patrimoine arménien culturel ou religieux transforme en mosquée ou en bien autre que son origine arménienne pour cacher justement que les Arméniens ont habité sur cette terre et c'est une terre arménienne voilà donc c'est une église qui n'est pas très ancienne elle a été la construction a été achevée en 1998 voilà donc c'était fait par des commandés par des donateurs et par des notamment le gouverneur de hauts responsables de la région de Kachatar donc le de cette région clé de passage entre l'Arménie et l'Artsar voilà une nouvelle fois Bakou prouve son désir d'assimiler de récupérer l'Artsar et d'en finir avec la civilisation arménienne et les Arméniens peut-être aussi donc les 120 000 Arméniens qui sont en Artsar qui sont menacés d'extinction de nettoyage ethnique sans que le monde bouge sans que le monde bouge ou presque parce que l'Europe en fait avec des observateurs qui sont rendus sur place des députés européens qui sont rendus sur place dont Nathalie ou l'oiseau avec des rapports donc justement le conseil de l'Europe a discuté justement a affirmé affirmé que le corridor de la Chine était bien bloqué avec témoignages témoignages de députés européens à l'appui voilà une condamnation de l'Azerwéjian une nouvelle fois l'Europe a demandé à l'Azerwéjian d'appliquer la sanction de du tribunal de l'AE de février 2023 pour débloquer justement débloquer le corridor de la Chine mais rien n'y fait pire on a on a vu donc hier que que le 22 donc avant-hier l'Azerwéjian avait déposé des blocs de béton à l'entrée de ce corridor de la Chine sur le pont de Akkari donc entre l'Arménie et l'Alsar l'entrée de l'Alsar donc voilà ça se complique de plus en plus même si derrière la Russie demande donc par la Russie demande donc par son son porte-parole du ministère des affaires étrangères de débloquer donc appel Bakou à débloquer complètement le trafic du corridor de la Chine c'est ce qu'affirme Moscou donc dans une déclaration de la porte-parole Maria Zaharova du ministère des affaires étrangères de Russie mais sur le terrain au contraire l'Azerwéjian bétonne même l'entrée donc de place des blocs de béton à l'entrée donc de ce corridor rien n'y fait on se demande si les déclarations de la Russie sont de pure complaisance et qui n'ont aucun effet sachant que peut-être que Moscou et Bakou collaborent dans ce dossier de l'Alsar voilà donc les effets en tout cas le peuple arménien souffre et n'est pas défendu par la Russie qui devrait sécuriser c'était à la Russie dans les accords du 9 novembre 2020 c'était à la Russie de garantir la sécurité du corridor de la Chine le passage entre l'Arménie et l'Alsar dans les deux sens et la Russie a failli à ses obligations et aujourd'hui demande à Bakou de débloquer complètement le trafic du corridor de la Chine c'est sans doute une énième hypocrisie donc de Moscou dans les faits donc dans les faits donc tout est encore bloqué alors que 190 malades à Stepanakir attendent d'être acheminés en Arménie pour leur diagnostic vital est engagé en fait dont un enfant dont un enfant de quelques mois qui est en état critique et qui doit être opéré en Arménie mais qu'il ne peut pas depuis 9 jours depuis 10 jours aujourd'hui aucun passage ne se fait non plus donc un passage des malades de la Croix-Rouge internationale tout est bloqué donc en Assar c'est un péril une catastrophe humanitaire on le dit mais en fait aujourd'hui on s'intéresse plus à des comment dirais-je à ce qui se passe dans l'Atlantique ou dans d'autres petits phénomènes plutôt que 120 000 Arméniens qui vont mourir à petit feu sans le regard du monde enfin il y a très peu de gens qui réagissent bien sûr l'Europe a condamné mais quel est l'effet sur Bakou ? zéro ou presque voilà alors qu'Aliev de son côté a affirmé nous nous préparions à la deuxième guerre du Ralabar et nous ne l'avons pas caché c'est à dire qu'il a démontré qu'Aliev donc les zones étaient occupées par les Arméniens et qu'il préparait la guerre la guerre est venue et qu'il a gagné il oublie de dire que c'est la Turquie derrière l'Azerbaïdjan qui a fait gagner la guerre et puis les 7 états qui étaient engagés dont les mercenaires pakistanais, les djihadistes syriens mais il prend tout sur lui donc Aliyev pense avoir gagné lui tout seul la guerre contre les Arméniens qu'il affirme les avoir écrasés entre guillemets voilà donc avec des mots toujours haineux à l'encontre des Arméniens d'ailleurs l'Europe a demandé à l'Azerbaïdjan de ne pas employer des mots haineux mais il continuera à le faire le dictateur de Bakou de toute façon qui c'est qui va l'obliger à ne pas parler ainsi il a aussi parlé, évoqué le corridor de Zangézoul parmi les conditions de paix avec l'Arménie donc une nouvelle fois alors qu'il avait déclaré qu'il n'avait jamais parlé du corridor de Zangézoul de Zangézoul arménien au sud de l'Arménie, la région de Sonique il a une nouvelle fois dans une déclaration il y a 2-3 jours évoqué ce passage du corridor de la Tchine pardon du Zangézoul pour rejoindre l'Arménie par voie terrestre à travers l'Arménie ce que l'Arménie refuse bien évidemment alors en plus il menace nous avons dû montrer notre force à la partie arménienne à plusieurs reprises nous leur avons envoyé un signal que s'ils ne se comportent pas bien s'ils ne respectent pas leur signature alors le résultat sera douloureux pour eux voilà une nouvelle menace encore sur la tête de l'Arménie par le dictateur Aliyev qui dit ouvertement qu'il peut envahir l'Arménie si l'Arménie n'obéit pas à ses dictats tout simplement et l'Arménie n'obéit pas pour l'heure au dictat à Zéry bien sûr le corridor de Zangézoul il n'en est pas question à Yerevan c'est trop compliqué et trop dangereux de couper l'Arménie de l'Iran du sud de l'Arménie pour faire plaisir au dictateur Aliyev qui veut une jonction territoriale dans le monde touranien en fait entre la Turquie, l'Archevan et l'Azerbaïdjan par voie terrestre hier soir nous avons appris la disparition du ministre arménien de l'ex-ministre arménien de l'éducation et des sciences il était aussi journaliste et puis professeur Selgo Yeritsyan il n'avait que 66 ans, il est mort des suites d'une longue maladie aux Etats-Unis et puis Nazely Bardassalian qui était la gouverneure de la région de Chilac qui avait eu un poste auprès du cabinet du premier ministre arménien Nicole Pachignon elle est désormais depuis hier attachée de presse du premier ministre arménien Nicole Pachignon voilà une promotion, une belle promotion pour cette dame Nazely Bardassalian qui a d'après nos savoirs, d'après ce qu'on sait, beaucoup beaucoup de qualité et elle est très très forte tant mieux aussi pour l'équipe Apachignon peut-être si elle peut apporter beaucoup à cette équipe voilà alors pour vous, oui, l'église Saint-Meslop-Mashtots Saint-Meslop-Mashtots a été ouverte, inaugurée, consacrée à Tumen la ville de Tumen en Sibérie occidentale où il y a un million d'habitants, à peu près 30 000 arméniens une forte communauté arménienne qui est très organisée cette église de plusieurs millions de dollars a été financée par des donateurs dont Abraham Hoveyan voilà, donc plusieurs ministres étaient présents à cette consécration de l'église à Tumen donc en Russie avec aussi un parc et la statue du maréchal Baramian donc les arméniens sont très très bien organisés dans cette région de Tumen tout le monde y était aussi, le gouverneur de la région de Tumen le maire, enfin beaucoup beaucoup de Russes donc voilà le Tumen, cette ville qui a aussi, comment dirais-je, des relations fortes avec quelques régions d'Arménie dont la région de Kavar, de Sévan en fait voilà et c'est en cela que plusieurs maires d'Arménie de villes d'Arménie étaient aussi présents à Tumen pour cette inauguration, consécration de l'église arménienne Sult-Mashtots à Tumen la communauté arménienne de Russie a environ 3 millions de membres même voire plus Poutine a dit qu'il y a plus d'Arméniens aussi qu'en Arménie donc s'organise et Tumen est une des villes une des villes où la communauté arménienne est la plus organisée et peut-être aussi l'une des plus riches puisqu'il y a beaucoup de capital dans cette Sibérie occidentale où peut-être il est plus facile de vivre qu'à Moscou ou dans d'autres villes voilà saluons Robert Emelian donc le chef de la délégation arménienne donc il est donc d'athlétisme qui dispute donc des rencontres enfin des tournois en Pologne les Arméniens qui ont eu quelques médailles il faut le dire et sont passés devant les Azéries à notre grande satisfaction donc l'interview de Robert Emelian vous pouvez trouver donc sur Armé News sur mes pages Facebook voilà notre ami Robert Emelian dont le record d'Europe du son en longueur 8 mètres 86 établi à Zargazor en 86 je crois ou 85-86 en Arménie ça a été établi Robert Emelian reste président de la fédération et puis son record reste toujours plus d'un quart de siècle après voilà bravo Robert Emelian que nous avons eu l'honneur de recevoir ici à Valence et c'est un ami prochain Robert en tout cas bravo à l'étoffement de l'équipe d'athlétisme d'Arménie jusqu'à présent les Arméniens brillent dans les sports de force lutte, hétérophilie, boxe et compagnie mais Robert Emelian voulait aussi donner à l'athlétisme arménien un peu plus de poids et il commence tout doucement après un travail minutieux de plusieurs dizaines une dizaine d'années déjà il commence à avoir des résultats importants et on va avoir des résultats de plus en plus des athlètes arméniens en athlétisme et voilà en espérant des qualifications aussi au JO de 2024 et peut-être pas pourquoi pas pourquoi pas une médaille une médaille voilà on rêve tout simplement et puis mes amis pour vous dire donc l'émission donc sport sur Radio Arménie Lyon donc lundi ce lundi ce sera tous les lundis ce lundi 26 juin donc il y aura une émission qui sera animée par notamment par notamment Rajag donc il y a aussi donc d'autres animateurs il y a comme et Neuchte sur Radio Arménie Lyon donc vous pouvez l'écouter donc à Lyon 102,6 à Vienne 106,1 et puis sur sur le net en fait Radio Arménie.com donc ce lundi donc il y aura donc une interview donc de Fabrice Guzel qui est le joueur de l'équipe de football de l'Arménie occidentale Western Arménia et puis j'interviendrai en tant que journaliste aussi donc du sport arménien sur le sport arménien je répondrai aux questions donc justement de Rajag et peut-être d'autres personnes voilà tout simplement ça sera ce lundi à 19h donc en direct sur Radio Arménie Lyon voilà qui est dit mes amis et puis et puis ce dimanche oui ce dimanche demain matin il faut y avoir une audition des chrétiens orientaux ça sera sur l'Arménie sur les Arméniens donc il faut aussi donc le écouter écouter donc voilà donc une émission de demain matin à 9h30 n'oubliez pas voilà mes amis pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous à demain bonne journée je vous donne Sous-titrage ST' 501